Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan des achats du mois de septembre. Ça va, je trouve que j'ai été assez raisonnable, à vous de me le dire dans les commentaires. Au programme, j'ai pu compléter une très grosse série en cours, j'ai pu me mettre à jour sur une très grosse série. Ensuite, j'ai pu avoir un collector et aussi des éditions qui sont quand même très limitées. Donc c'est parti, on va faire ça par maison d'édition comme la dernière fois et on va commencer par Glena. Donc chez Glena, c'est l'éditeur où j'ai acheté le plus ce mois-ci. Je vais vous montrer tout ça. J'ai acheté le numéro 61 de One Piece, le numéro 62, le numéro 75, le numéro 57. Ils ne sont pas dans l'ordre, tant pis. Le numéro 59, le numéro 63, le numéro 81, le numéro 82, le 83, le 101 et le 102. Que j'ai pu avoir avec la prise offerte lors de la nuit One Piece. J'ai pu me la procurer. Très content, même si elle a quand même un petit peu certains défauts. Je suis très content de l'avoir, je pourrais au moins l'afficher. Ça fera une belle fresque. Donc oui, craquage sur les One Piece, comme vous avez pu voir. Mais au moins, ça m'a permis de compléter enfin tout One Piece. Je suis enfin à jour sur One Piece. Je l'ai 102 tomes. Je pourrais tout lire jusqu'à être à jour, au moins jusqu'à la parution du manga papier. Et ça, c'est vachement cool. Donc là, je viens juste de terminer Marineford. Pour ceux qui veulent savoir, je vais attaquer l'arc des hommes poissons. Et l'arc de Marineford, c'était vraiment incroyable. Mais on en reparle justement dans le bilan lecture du mois. Ensuite, on va chez Pika Édition avec le seul collector que j'ai acheté ce mois-ci. Il s'agit du collector de l'Atelier des sorciers, donc le tome 10. Comme vous pouvez le voir, il a une jaquette réversible que je trouve très belle, comme toutes les autres. Et en plus de cette jaquette réversible, il y avait en bonus un seau que vous pouvez voir juste ici. Si vous arrivez un petit peu à voir, avec ces deux bâtonnets de cire. Donc un jaune doré et l'autre bleu. Je trouve ça très sympa. Bon, ça a un poil trop cher pour ce que c'est. Mais les collecteurs de l'Atelier des sorciers, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. A chaque fois, ils en font un part, tome sortie. Et je trouve vraiment que c'est les collecteurs où ils se creusent le plus la tête. Où il y a un petit peu plus d'imagination. Et j'aime beaucoup ces collecteurs, même s'ils sont un poil cher. A chaque fois, je les achète. Et clairement, là, je ne suis pas vraiment déçu, encore une fois. Ensuite, chez Casterman, je me suis pris le quatrième et dernier tome de Fenrir. Donc Fenrir, c'est une série pour vous situer un petit peu. C'est entre Kingdom et Vineland Saga, pour vous situer un petit peu le genre. Mais on va suivre dans la steppe mongole, ce jeune mongol. Qui va essayer de rassembler un petit peu tous les clans mongols. Pour en former une seule et grande nation puissante. Donc la grande nation des mongols qu'on connaît à travers l'histoire. Qui a fait certains ravages. Ce dernier tome conclut pour moi de façon la série assez bancale. On en reparlera dans le bilan lecture. Mais je suis très mitigé, voire même un peu déçu sur la fin de cette série. Que j'avais adoré durant les trois premiers tomes. Avant que ça se conclue malheureusement avec le tome 4. Chez Mangetsu, je me suis pris le tome 3 de Roaster Fighter, coq de baston. Encore une fois, pareil que les deux premiers tomes. Je kiffe ce genre de manga. Assez popcorn, assez chill. Il fait bien le taf. Et toujours pour avoir la petite couverture avec des reliefs dorés. J'aime bien cette série. Donc je vois pourquoi je n'aimerais pas le troisième tome. On reste toujours avec des valeurs sûres chez Kiyun. Puisque je me suis pris le tome 16 de Jujutsu Kaisen. On finit enfin l'arc de Shibuya. Même s'il était incroyable. Il était temps que ça se termine. Déjà parce que je pense qu'il s'est quand même passé pas mal de dingueries. Je pense qu'il y avait besoin que ça se stoppe. Et il ne fallait pas que ça tire trop en longueur. Là, ça se termine très bien. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup aussi ce qui va suivre. Je pense que le manga n'est clairement pas prêt de s'arrêter dans la dinguerie. Chez Kurokawa, une sortie qui a fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit du tome 9 de Spice Family. Donc il a fait beaucoup parler d'elle justement à cause, grâce à ses jaquettes alternatives. Soit chez Leclerc, chez Le Conteur du Rêve qui sont très belles. Moi, je me suis contenté de la version normale. Je n'ai pas essayé de me procurer les autres. Tant pis. Moi, la couverture normale, elle me va déjà très bien. J'avais pas envie de me battre pour en avoir d'autres. Et du coup, on continue cette série. Le tome 8 était excellent. Le tome 9, un petit peu plus déçu. Mais bon, ça, pareil, on en parle dans le bilan lecture. Mais Spice Family, c'est toujours un pur plaisir de lire cette série. Chez Kaze, c'est peut-être la dernière fois où je dis Chez Kaze. Mais non, ce sera Crunchyroll. Je me suis pris le tome 6 de Kaiju numéro 8. Donc Kaiju numéro 8, c'est une série que j'adore depuis ses débuts. On n'a pas le temps de s'arrêter. Clairement, du premier tome au sixième tome, l'action ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et ce qui est plutôt un bon point, enfin moi, j'aime beaucoup. Et dans ce tome 6, clairement, on monte encore d'un grade sur l'action. Il y a des Kaijus de partout. Il y a des évolutions, etc. Il y a des combats. On en a plein la vue. Seul petit problème, peut-être ça se lit un peu, voire trop vite. Malheureusement. Mais bon, c'est tellement on est pris dedans. On n'arrive plus à s'arrêter. Et ça va très très vite. J'ai hâte d'avoir la suite de Kaiju numéro 8. Et dernier achat manga du mois, cette fois-ci, ce n'est pas une maison d'édition, c'est des indépendants. Je me suis pris le premier tome de Dragon Ball Kakumei, ainsi que son tome numéro 2, que voici juste ici. Je vous explique justement comment ça se fait que j'ai pu avoir cette édition physique. Donc déjà, Dragon Ball Kakumei, c'est une fanfiction faite par des Français totalement gratuits et totalement légals que vous pouvez retrouver sur Internet. Dans le lien que je vous aurais mis en description, c'est totalement gratuit, totalement légal, que vous pouvez lire en ligne directement sur leur site. J'ai pu avoir la version physique des deux premiers tomes, donc ce qui regroupe les chapitres du 1 au 5 et du 5 au 10 pour le tome numéro 2. Parce qu'à chaque fois qu'ils finissent 5 chapitres, ils proposent justement de précommander directement la version physique. Et ça, ils le font pendant une courte période, pendant un mois, ils proposent des précommandes et après, ils arrêtent. Et ils vont en reproposer une fois qu'ils auront atteint le 15e chapitre. Et pour précommander tout ça, ça se passera directement soit sur leur Twitter, soit sur leur Instagram, que je vous mets aussi directement en description. Pour vous faire un topo sur qu'est-ce que c'est Dragon Ball Kakumei, Donc les auteurs vont reprendre l'histoire là où est-ce qu'elle s'est arrêtée, à Dragon Ball Super Broly. Donc les événements qui se sont passés avant, comme le tournoi du pouvoir, Black Rosé, les transformations en Blue, le Migate, etc. C'est compris dedans. Et cette fois-ci, il y aura une autre histoire, donc Granola, etc. ça n'existe pas. Mais ils vont justement créer une autre histoire autour de cette fois-ci des anges de la destruction. Donc avec le grand prêtre, Whis, etc. Et justement, il va y avoir un petit peu des anges diaboliques, comme on avait pu le penser dans Dragon Ball Super, l'oeuvre de base. Et cette fois-ci, les anges diaboliques vont enfermer Goku quelque part. Et le but de nos héros, ça va être d'essayer de sauver tous les univers, mais aussi de sauver Goku. Ce qui est excellent pour moi dans cette fanfiction, c'est que tout ce que les fans un petit peu espéraient, tout ce qu'avaient pu laisser sous-entendre Dragon Ball Super, qui n'avaient pas pu être exploités, sont exploités dedans. Comme par exemple, le fait que Vegeta aille sur la planète Sadala, aille rencontrer justement le peuple Saiyan. Lui qui est le prince des Saiyans, qui rêve justement de retrouver un peuple et de pouvoir le gouverner. Et là, justement, il va pouvoir visiter cette planète Sadala avec tous ses Saiyans. Ça va être un peu, justement, pour Vegeta, le prince des Saiyans, une consécration, une fierté un petit peu de se proclamer en tant que prince des Saiyans. Également, comme vous pouvez le voir, Gohan va être respecté enfin. Enfin, un Gohan respecté, il va aller s'entraîner avec les Pride Troopers, donc avec Jiren, etc. Là, je pense qu'il va clairement gagner en puissance et ce Gohan-là ne va pas rigoler du tout. J'ai hâte de le voir. Également, les personnages, je trouve qu'ils sont bien respectés dans leur mentalité. Là, justement, on a un Goku qui pense beaucoup plus à protéger certaines races plutôt qu'à aller se battre pour le fun. Ce n'est pas un Goku enfantin, justement. Il va préférer donner sa vie pour sauver un peuple tout entier. Chose que je n'ai pas eu l'impression de ressentir dans Dragon Ball Super. Là, on a vraiment ce Goku qui est prêt à tout sacrifier toute sa vie pour justement protéger des êtres inférieurs à lui. Ça, c'est plutôt cool aussi. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et je pense que si vous aimez l'univers Dragon Ball, je pense qu'au moins, vous devez laisser sa chance à Dragon Ball Kakumei. Justement, le lire au moins sur Internet. Je pense que ça peut clairement vous plaire. Et voilà, on a terminé avec les achats du mois de septembre. Il n'y a pas eu beaucoup d'achats manga. Je me suis concentré pour terminer les One Piece. Enfin, j'ai toute la collection, les 102 tomes. Et ça, ça fait plaisir. Je vais pouvoir continuer mon marathon et l'enchaîner à la vitesse que je le souhaite. Et vous, dites-moi si vous avez été raisonnable ou pas ce mois-ci. Quels achats vous avez fait ? Et justement, quel est votre achat préféré que vous avez fait ? Moi, je pense que c'est les Dragon Ball Kakumei, voire les One Piece que j'ai réussi à compléter entièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, plus à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501